Et alors, qu'est-ce que tu fabriques ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Maudite fille, as-tu une façon de se comporter ça ? J'en ai assez, ma tante. On m'a confié à vous pour que je fasse des études et non pour être votre bonniche. Maintenant, la cuisine, le ménage, c'est fini ! Je ne ferai que ce que je veux. Mais, tu es devenu folle ? Je suis là, j'arrive, j'arrive. Et puis, ce n'est pas la peine de crier comme ça. Tu fais palpiter mon cœur, oui ? Je n'ai pas vu Binta. Tu es parti en voyage il y a trois jours, n'est-ce pas ? Je le sais. Eh bien, il y a trois jours que ta nièce sort sans autorisation. Par contre. Quoi ? Et puis, il fallait l'entendre. C'est à cause de nous qu'elle ne réussit pas à l'école, dit-elle. C'est pas vrai. Et puis maintenant, si tu la vois, elle s'habille comme un garçon. Ah bon ? Eh oui. Il fallait la beauté, la cogner. Elle tombe par terre, tu marches dessus. Si tu avais fait ça, elle aurait compris. Tu m'as bien regardé avec ça. Elle commence à me faire peur. Je vais la renvoyer à son père. Si ça continue, son petit musicien risque de la mettre enceinte. Ça, c'est qu'il y a de mieux à faire. Quoi ? La foutre enceinte ? Non, la renvoyer. Je n'ai pas voulu en parler la première pour ne pas que ce soit mal interprété. Mais au fait, si tu la renvoies, la cuisine, qui est-ce qui va la faire ? Voilàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Sous-titrage ST' 501